... Nous sommes toujours en Inde aujourd'hui, un siècle, un peu plus d'un siècle plus tard, puisque nous voilà en 731. Et donc l'événement, je dirais symbole, qui a été choisi est le suivant. Un roi d'une dynastie dont je vais abondamment parler ce soir, c'est la dynastie des Chalukyas. Un roi de cette dynastie des Chalukyas est l'un des derniers qu'on peut appeler les grands monarques de cette dynastie. Vikramaditya II se lance pour la énième fois à la conquête de l'empire de son ennemi héréditaire, le roi des Pallava. Parce que la haine, Chalukyas, Pallava, la haine entre le nord du sud de l'Inde et le sud du nord de l'Inde, c'est-à-dire vraiment cette espèce de mâchoire de l'Inde centrale où se situent donc ces deux cours, Chalukyas, nord, Pallava, sud. Notre Vikramaditya II donc se lance pour la énième fois contre les Pallavas. Et là, les dieux sont avec lui. Il prend la capitale Pallava, massacre la famille royale, détruit la capitale, brûle les temples et ramène triomphalement les statues des dieux dans son domaine, dans son fief, la ville de Badami. Et c'est cette victoire-là, au fond, de 731, qui va nous servir donc de guide, pourrait-on dire, pour ce qui va suivre. Vous vous souvenez, je pense, vous savez, je pense que je tiens énormément à vous dire ce qui se passait pendant l'événement qui nous sert de point de rencontre ce soir, un peu partout au monde, mais surtout dans ces deux blocs fondamentaux qui sont au fond à gauche et à droite de l'Inde, à savoir notre Occident d'une part, et l'Orient pour l'Inde d'autre part, c'est-à-dire la Chine. Et je vais vous entraîner en première page dans notre Occident strict, c'est-à-dire vraiment dans la partie, appelons-la, européenne, puis un tout petit peu plus loin, à Byzance. Et cela étant fait, quelques mots encore sur la Chine, après quoi nous pourrons nous situer dans cette Inde du VIIIe siècle, qui est une des toutes grandes époques. Alors, en Occident, en 731, indubitablement, une figure domine l'entier de la scène politique. Cette figure, c'est celle dont on se souvient même quand on a fait que, mon Dieu, il y a très longtemps un peu d'école, c'est Charles Martel, parce que Poitiers 732, je crois que c'est vraiment comme Marignan de 1515, c'est une des cinq dates dont on se souvient toujours. Je vous rappelle que quand Charles Martel est monté, appelons-la, sur le trône, il a commencé comme maire de Palais, mais il deviendra roi un peu plus tard, quand il est monté sur le trône, notre Occident était divisé en trois grandes factions. Ce sont un peu les mêmes que la semaine passée, d'un côté la Neustrie, de l'autre côté l'Austrasie, mais sans rajoutune, qui est une puissance grandissante, et qui va en fait, pendant des siècles, menacer, je dirais, l'hégémonie d'une Europe unifiée, c'est la Bourgogne qui vient former alors, non plus simplement les tenants d'une mâchoire, Neustrie-Austrasie, mais véritablement une sorte de trio, Neustrie-Austrasie plus Bourgogne. Et un travail d'unification déjà a été commencé par le père de Charles Martel. Ce père, c'était Pépin de Herstal, qui était, peut-être vous vous en souvenez en fait, maire du palais d'Austrasie, c'est-à-dire en fait, disons bien, le tenant de l'entier du pouvoir en Australie. Et cet homme-là, génial politique, par la force, je dirais, de l'argumentation, on n'appelle pas ça encore tout à fait la diplomatie, mais c'en est, bel et bien, a pour ainsi dire réussi à faire coexister, et même, je dirais, presque à se fondre, les fameux trois factions, donc Austrasie, Neustrie et Bourgogne. Et lorsque Pépin de Herstal meurt, Charles Martel, qui ne devait pas lui succéder, parce qu'il n'était que bâtard, mais qui lui succède tout de même, Charles Martel va renforcer cette unification de l'Occident, en ajoutant, je dirais, une vertu complémentaire à l'œuvre de son père, c'est la force des armes. Et je dirais qu'avec des armées formidablement engagées dans ce conflit, en peu de campagnes, mais des campagnes formidablement efficaces, il réussira vraiment à faire un royaume franc qui se tient. N'oubliez pas, on le sait, mais enfin, n'oubliez pas quand même, que d'un coup d'un seul, il a réussi à conquérir la Saxe, les Frises, la Thuringe, la Bavière, ce qui va mettre à bas toutes les prétentions d'indépendance au nord, bien, et qu'un peu plus tard, il portera ses armées vers le sud, et ce sera l'Aquitaine et la Provence qui seront ainsi gagnées au royaume franc. C'est déjà une œuvre formidable, c'est déjà une œuvre absolument essentielle. Mais je vous rappelle, alors ça c'est le moment de parler un peu de Poitiers, je vous rappelle que profitant de cette anarchie intestine de notre Occident, les forces arabes venues d'Espagne avaient jugé le moment bon pour tenter la reconquête de l'entier de la planète, et Charles Martel les arrêtera, comme vous le savez, à Poitiers, où en 732, l'écrasement total des forces arabes mettra fin aux prétentions de conquête des émirs d'Andalousie. La mort d'Abdelrahman ibn Abdallah marquera vraiment le glas, on peut dire, de la conquête arabe, en tout cas pour un fichtre temps, disons bien. Notre Charles Martel est donc le champion d'une Europe unifiée, dont il a préparé, je dirais, dont il a peaufiné absolument toute la marche, ce qui permettra à son successeur et fils, Pépin le Bref, d'avancer encore, et à son petit-fils surtout, Charles Magne, de recréer le fameux Saint-Empire, dont depuis les Césars, on n'avait plus qu'un souvenir pâle. J'aimerais ajouter à cela que vous saviez certainement, bien sûr, un fait qu'on ne cite pas assez souvent. Charles Martel est le premier des rois de ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge à avoir eu l'idée qu'une Europe complète ne pouvait pas se faire sans l'Italie. Et donc, sans jamais y aller, sans jamais y porter ses armées, il a ouvert une correspondance diplomatique extrêmement intéressante avec Luitprand, roi des Lombards. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, vous le savez bien, il y avait aussi trois factions qui se battaient pour la possession de ce qui un jour allait s'appeler l'Italie. La plus légitime, je dirais, c'était ceux qu'on appelle les grands féodaux. C'est les fameux ducs, ducs de Spolette et ducs de Bénévent, qui comptaient prendre l'Italie pour leur compte. La deuxième force, qui le possédait déjà depuis un certain temps, c'était Byzance, qui de Ravenne mène la même politique de conquête et d'hégémonie. Et le troisième parti, c'était le parti Lombard, justement. Et avec à la fois beaucoup de force, beaucoup de rapidité, mais beaucoup d'habileté, Luitprand a fait exactement le même type de travail que Charles Martel chez nous. C'est-à-dire, il a réussi à circonvenir les grands féodaux, les ducs de Bénévent et de Spolette, et il a réussi surtout à chasser presque définitivement les exarques de Byzance. Donc, en fait, lorsque Charles Martel a pris conscience de ce frère en politique, je pourrais dire, qu'était le roi Luitprand, roi des Lombards, il a ouvert avec lui une forme de correspondance dont je dirais qu'elle a préparé l'hégémonie de Charlemagne 70 ans plus tard. Donc, vraiment, nos années 730 sont des années importantissimes. L'Europe est presque faite déjà, et Charles Martel en est vraiment le grand responsable. Deuxième page de notre gazette, Byzance. Byzance vit des heures extrêmement glorieuses et graves en 731. Sur le trône des Basileuses, il y a, bien entendu, un empereur, c'est Léon III, qu'on appelle, vous savez que tous ces Basileuses ont toujours des surnoms, on l'appelle l'Isorien, parce qu'en fait, il vient, en fait, de la province isorienne, Isoria sur le Taurus en Asie mineure, qui avait déjà fourni une quantité assez extraordinaire de grands généraux à la période hellénistique, une quantité de grands révolutionnaires, de grands penseurs et de grands philosophes à la période pré-Byzantine, et une quantité extraordinaire de hauts fonctionnaires et de généraux à la période Byzantine. C'est une de ces provinces bénies, comme ça, qui donne des gens exceptionnels. Alors, ils étaient devenus tellement exceptionnels qu'ils étaient devenus Basileuses. Léon III est le premier isorien d'une longue dynastie de Sept-Basileuses sur le trône de Byzance. Et son travail, car il est un peu comme Charles Martel, un homme d'action, un homme de terrain, un homme de bataille, son travail sera formidable, parce que, si à cette époque-là, on ne redoute plus les Perses, les Perses est une page passée, si j'ose dire, leur empire est en totale décadence, ils ne font plus peur à personne, si on ne redoute plus les Perses, on redoute les Arabes. Et les Arabes sont autour de Byzance, à bois autour de Byzance. Et depuis trois ou quatre règnes environ, ils menacent, ils affament, ils assoifent la ville de Byzance. Et Léon III réussira à écraser complètement, là aussi, les prétentions arabes à la possession de l'Empire Byzantin. Un travail, si j'ose dire, comparable à celui de Charles Martel. Tout irait pour le mieux si Léon III, à ce moment-là, ne faisait pas, j'ose dire, une gaffe phénoménale. Léon III est un soldat, mais Léon III est un homme qui veut être comme tous les Basileuses, aussi bien un homme de terrain qu'un homme de pensée, aussi bien un roi temporel qu'un chef spirituel. Il défend cette fameuse politique impossible, en tout cas cette politique utopique, qu'on appelle le césaropapisme, être donc à la fois césar et pape, si vous le voulez. Et, soucieux de se rallier toute une partie de ces sujets tout frais, qui ont tâté de l'islam et qui ont tâté de cette séduction de l'abstraction de la pensée religieuse, désireux donc de les laisser dans cet abstrait-là, il dirige des conciles au cours desquels il se met à lutter contre la surabondance des images dans l'iconographie chrétienne. Et il se prend à ce point à son propre jeu, qu'un beau jour il publie, c'était en 726, quelques années à peine avant notre date, il publie un édit interdisant les images. Et ce sera immédiatement un tollé épouvantable, des contre-conciles, des contre-conclaves, et quasiment en fait la perte de l'Empire byzantin. Mais peut-être que les historiens oublient une autre motivation. Sous Léon III, le clergé prend une importance énorme. Ceux qu'on appelle les moines, prennent à Byzance une importance énorme. Et lutter contre les images, c'est lutter contre le clergé. Autrement dit, ce que Léon III essaye aussi de faire, c'est de sauver l'entier de ses pouvoirs, contre la force grandissante d'une église qui vraiment met sa main partout. Alors, Léon III voit s'ouvrir la guerre des images, murmure, je vous ai dit, insurrection, réaction, massacre, etc. Mais au fond, il meurt juste au bon moment. Et c'est son successeur, Constantin V, qui payera affreusement cher l'erreur du constile de 726. Ce brave Constantin V, qui a certainement été un bon empereur, mais qui a dû lutter à un moment donné contre les révoltes larvées, dont il était sans cesse la victime, a réagi extrêmement fort. Il a commencé par essayer de faire marche arrière, puis voyant que c'était impossible, il a fait marche avant définitivement. On lui en a voulu à mort, on raconte les dizaines de milliers de gens passés sur son ordre au fil de l'épée, ce qui fait qu'on lui a donné un surnom qui lui colle à la peau à tout jamais, c'est Constantin Copronime. Or, comme en règle générale, ou bien on ne sait pas le grec, ou on ne sait plus le grec, ou on oublie le grec, on l'appelle Constantin Copronime avec beaucoup de pompes, on trouve même que ça sonne bien, c'est joli. J'aimerais quand même vous dire que dans les livres de la génération de mes parents, ça voulait dire l'ordurier, mais dans les livres de ma génération, et à plus forte raison celle de mes petits élèves, c'est le bouffeur de merde. Ça veut dire ça, ça veut dire ça, excusez-moi, mais je crois qu'on peut le dire, non ? On entend tellement pire partout de nos jours. Et donc Constantin V est un de ces basileuses, je dirais maudit par l'histoire, parce qu'on lui fait porter des erreurs qui ne sont absolument pas les siennes. Ce sont celles de Léon III. Voilà pourquoi j'étais en train de vous dire, grande page byzantine en 731 sur le plan de l'action, mais très très grave nœud de crise sur le plan, je dirais, de la vie intellectuelle et jusqu'à un certain point même de la vie spirituelle. Donc vous voyez, ce sont de belles années, 731 de notre côté de l'Occident. Ce sont de belles années. L'Europe est en train de naître, grâce à Charles Martel, Pétain Lebref, Charlemagne. Byzance est en train de retrouver son intégrité, grâce à Léon III, et même grâce à Constantin V. Il y a juste deux, trois petites frictions encore, mais je dirais, ce sont de belles années. De l'autre côté de l'Inde, c'est-à-dire en Chine maintenant, ce sont d'encore plus belles années. Nous sommes à l'apogée, de l'apogée de la plus grande dynastie de l'histoire, c'est la dynastie des Tang. On les a déjà mis en scène, souvenez-vous, mais en 731, ils sont vraiment à leur plus haut moment. C'est le moment où il règne à Chang'an, la ville de Xi'an à l'heure actuelle. C'est le moment où cette ville est plus riche qu'aucune ville au monde, je crois pouvoir le dire, mais surtout plus peuplée qu'aucune ville au monde, puisque, je crois déjà mercredi passé, je l'avais, en fond, laissé entendre, Chang'an à cette époque-là comptait un million d'habitants, et souvenez-vous que Paris comptait 34 000 personnes. Aucune ville au monde n'avait un million d'habitants, c'est pour ça que je vous donne le chiffre comparatif de Paris, qui est assez théâtrale, mais enfin, c'est comme ça. Alors, dynastie des Tang, en pleine apogée, disais-je, et pourtant, elle sort d'une crise extrêmement grave. Mais elle en sort vraiment de tellement près que je dois bien en parler une fois. Cette crise est due à une femme, ça arrive de temps en temps. Cette femme est un être absolument exceptionnel qui était né sous le nom de Wu Chao. Elle était absolument ravissante, elle était absolument séduisante, manque de chance, elle était extraordinairement intelligente aussi. sur manque de chance, elle était d'une ambition effroyable. Donc, ayant réussi à devenir concubine d'un empereur, puis première concubine du même empereur, puis quasiment épouse de ce même empereur, elle l'a liquidée pour se rabattre sur le fils dont elle est devenue concubine, puis première concubine, puis épouse. Donc, c'est un de ces cas pas unique dans l'histoire. La Chine en connaîtra au moins une autre, la fameusissime Tzu-hi, dans notre siècle, enfin, fin du siècle passé, notre siècle, un destin très comparable, je dirais. Elle a réussi donc ce que d'autres ont réussi, un peu, enfin, pas un peu partout au monde, mais disons plusieurs fois dans l'histoire. Mais, son but n'était pas d'être la première femme de l'Empire, c'était d'être le premier être de l'Empire. Donc, un peu comme Hatshepsut, si vous le voulez, un peu comme Elisabeth Ier aussi, si vous préférez, elle a réussi à gouverner contre toutes les lois et contre tous les usages, la Chine. Alors, cette Chine est devenue formidablement grande à l'époque de Wu Zetian, elle s'est changée de nom, elle s'était fait appeler Wu Zetian à cette époque-là. Donc, on dépensait sans compter pour la grande gloire de la cour et pour la grande gloire du Bouddha, c'est vrai. La Chine était splendide, c'est vrai encore. Les rues de Shanga n'étaient pas vées d'obsidienne, c'est vrai toujours. Mais, à côté de ça, il y régnait un climat effroyablement sulfureux puisque, avec des caprices que l'âge n'a certainement pas amélioré, Wu Zetian était capable d'exécution de familles entières, de villages entiers, de provinces entières, comme ça, sur une vexation, sur quelque chose. Ce qui fait qu'en fait, elle a bien failli coûter son destin à la dynastie de Tang. Lorsqu'elle est morte, la dynastie de Tang ne tenait littéralement plus qu'à un fil. Par chance, son successeur n'a régné que deux ans, donc il a juste régné le temps de la faire oublier, si j'ose dire. Et le successeur de ce successeur va régner en 731. C'est celui qui nous intéresse maintenant. Ce personnage s'appelait Chang Song, Tang Chang Song, et c'est le plus grand empereur de l'époque de Tang, le plus grand indubitablement. Je vous dis juste en passant, pour ceux qui s'intéressent à la Chine, ce grand empereur a failli commettre la même gaffe qu'à la génération précédente, c'est-à-dire donner beaucoup de pouvoir à une femme. Heureusement, elle était somptueuse, mais bête. Elle s'appelait Yang Kui Phi, et c'est elle qui a amené aussi la Chine quasiment à sa ruine. Mais on a pu la pendre à la fin, bon, sans trop perdre de plumes dans l'affaire. Je dis simplement ceux qui s'intéressent à la Chine, parce que sous les Tang, vous connaissez cette mode merveilleuse dans les statuettes de dames plutôt enveloppées, qu'on appelle fat ladies, les grosses dames, fat ladies. Eh bien, cette Yang Kui Phi, elle a mis à la mode cette forme de rondeur, je dirais, parce que ça c'est encore gentil, cette forme de rondeur qui a marqué toute la grande période de la dynastie de Tang. Mais enfin, vous allez dire que je m'égare, je vous dirais simplement que, pour vous donner preuve que les Tang sont au plus haut de leur gloire, c'est l'époque, 731, où vit le plus grand poète de tous les temps, en tout cas en matière de Chine, c'est Toufou, le fameux Toufou. J'avais eu l'occasion de parler dans d'autres cycles de Chine, vous le savez bien, et de citer ces tout petits poèmes très brefs et très incisifs de Toufou, notamment un où il est complètement ivre, souvenez-vous, et il confond pour finir le rond de l'alcool de riz dans un bol de porcelaine ying-ting, avec la lune qui est en haut. Je ne sais plus ce qui est en haut et en bas. Et c'est un poème d'une concision, et en même temps d'une beauté tout à fait extraordinaire. Donc c'est l'époque de ce Toufou, et c'est l'époque en même temps d'un des plus grands peintres de la tradition, c'est le fameux Han Kan, qui sera le plus grand peintre animalier de toute l'histoire de la Chine. Et si vous voulez vous en convaincre, ce week-end vous allez à Paris, et au musée Cernuski, on a le privilège d'exposer les grands chefs-d'oeuvre de la collection, une peinture de chevaux et de palfreniers, qui est un original de Han Kan à tomber. C'est d'une beauté qui vaut le voyage à pied, pour ne pas dire à genoux. Voilà. Donc, simplement, cela termine ma gazette, c'est une période d'immense grandeur et d'immense raffinement que celui de la Chine de l'époque des Tang. Alors, tout va donc bien dans les deux blocs, Est et Ouest, comme vous le voyez à quelques détails près, que se passe-t-il en Inde à ce moment-là ? Alors, vous vous souvenez, n'ayez pas peur, ce sera pas long, c'est des rappels. Vous vous souvenez qu'auparavant, longtemps auparavant, une dynastie avait rêvé de l'hégémonie du subcontinent et était arrivée à la réaliser. C'était les fameux Guptas. Vous vous souvenez de ça, je pense. Vous vous souvenez aussi que ces Guptas avaient été balayés par la grande invasion des Huns-Eftalites aux environs de 450. Vous vous souvenez aussi que deux siècles s'étaient à peine passés qu'un nouvel empereur recommençait ce fameux rêve d'unification. C'était notre Archa, souverain de Kanaoge. C'était, au fond, l'événement prétexte de mercredi passé. C'était en 606 que cette hégémonie avait été, en fait, réalisée. Et de nouveau, ce rêve s'était affaissé complètement. L'Inde, en 731, est complètement morcelée en une série de, on n'appelle pas ça des États, mais au contraire, des royaumes, des principautés, des duchés, des marquisas, de toutes sortes, qui sont perpétuellement en guerre les uns contre les autres. Les guerres ont ceci de bien que ça élimine les plus faibles. Donc, à la fin, ils ne restent que les plus forts. Et à l'époque qui nous intéresse, au fond, il n'en reste que deux. Ce sont, et nous l'avons dit, au nord, les Chalukyas, au sud, les Pallavas. C'est les seuls noms dont vous devez, au fond, vous devez, dont vous pouvez vous souvenir, Chalukyas, Pallavas. Et il commence, cette fameuse épopée mahabaratesque, je dirais, de se léguer de père en fils, le besoin de se battre, le besoin de remporter la victoire d'un camp à l'autre. Et toute la chronique de l'Inde, des 6e, 7e et 8e siècles, ne résonne que des histoires d'armée des Chalukyas et des Pallavas. Et les bardes de cette époque-là, parce que Gaillard demande un champ à l'autre pour célébrer la victoire de l'un et la défaite de l'autre, la victoire de l'autre et la défaite de l'un. Et ce qui se passe en 731, là où ça devient intéressant, c'est que nous sommes à un moment où, au fond, et les Chalukyas et les Pallavas sont épuisés par les guerres. Elles leur coûtent trop cher, c'est trop d'énergie, c'est trop de, je dirais, de concentration sur un seul champ. Les deux cours sont en train de sombrer en décadence. Ça ne rend pas encore compte, véritablement. Mais ils sont en train, véritablement, de s'épuiser. Et d'ailleurs, la fameuse victoire de 731, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la dernière grande victoire de cette atavique, haine, clanique, Chalukya Pallava. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que d'autres dynasties ont repris des forces, à force d'être oubliées, si j'ose dire. Elles ont repris des forces et elles commencent à s'imposer. Et en 731, on commence, je dirais, à moins parler de Chalukya et de Pallava, et on parle de plus en plus d'une dynastie nouvelle qui s'appelle les Rashtrakutas. Ces Rashtrakutas, originaires de l'ouest du décan, ont pris possession, sans que personne ne s'intéresse à eux, du quasi-entier du Maharashtra, c'est-à-dire une des plus belles et des plus fécondes, et des plus fertiles et des plus riches, partie de l'Inde. Et ils s'y sont fixés. Et en 731, leur roi Krishna Ier achève une des œuvres les plus fabuleuses de l'histoire du génie humain. C'est un temple transformé, non pardon, c'est une montagne transformée en temple. On peut presque dire un temple transformé en montagne, si vous le voulez. C'est-à-dire que, dans le site de Elora, il ordonne la construction d'un temple au dieu Shiva, qui est tout simplement une montagne ajourée sous forme de temple. Une œuvre pharaonique, si j'ose ainsi m'exprimer. C'est le Kailasha de Elora, qui date de 731. Alors voyez-vous, c'est quand même assez révélateur de se dire, d'accord, c'est la dernière grande bataille de Chaloukiya Palava, oui, mais en même temps, c'est l'une des œuvres les plus vives d'une dynastie montante, cette fameuse dynastie des Rastrakouta. Il n'empêche que cela étant, vous savez que nous vivons les dernières heures des grandes dynasties de Chaloukiya Palava, à partir de maintenant, c'est deux et eux uniquement, que nous allons parler pourtant. Alors, je vais maintenant, d'abord, vous montrer le frontispice, qui est une chose admirable. Voilà une des images shivaïques les plus belles, les plus sereines, les plus majestueuses, les plus ambiguës aussi, nous le verrons jamais sculpté. Ça provient de cette fameuse grotte de High Hall, vers laquelle nous allons maintenant. Mais, justement, je voulais vous dire, toute notre soirée tournera autour du dieu que les Chaloukiyas se sont choisis, en quelque sorte, comme maître, maître à penser, maître à conduire en même temps, c'est le dieu Shiva. En effet, la grotte de Shiva Nataraja, de High Hall, a pour paroi principale, un bas-relief gigantesque, dont vous voyez la partie centrale, et cette partie centrale nous montre donc Shiva, roi de la danse, Shiva, dieu de la danse, Shiva Nataraja, donc. Ce qui fait qu'au fond, ma conférence, ce soir, aura deux sujets. Un des sujets, ce sera naturellement de vous montrer, principalement, le grand art des Chaloukiyas et le site de High Hall, c'est vrai. Mais de l'autre côté, j'en profiterai pour vous faire un peu mieux connaître un des dieux les plus étourdissants que l'homme n'ait jamais, comment dire ça, révélé, si vous le voulez, c'est le dieu Shiva dans cette ambiguïté étourdissante qui est la sienne. Et vous le savez sans doute, ce Shiva n'est pas tellement exotique, puisqu'en quelque sorte, par les contacts indo-européens, nous l'acclimaterons à nos régions sous le nom de Dionysos. Dionysos ayant, lui aussi, une forme, pas lille, je veux bien, mais une forme quand même d'ambiguïté très semblable à celle de Shiva. Donc, le premier sujet que j'aimerais développer maintenant, c'est le sujet de ce Shiva Nataraja, Shiva roi de la danse. Vous en avez un exemplaire splendide ici, mais je voulais vous montrer, si vous voulez bien, une série de ces Shiva Nataraja en bronze, plus tardif, je veux bien, puisqu'il date pour la plupart, ce que je vais vous montrer, des 9e et 10e siècles, mais qui compte certainement parmi les plus grands fleurons de l'art de l'Inde. Vous savez que les Indiens ont développé un art du bronze absolument étourdissant, surtout dans les 9e et 10e siècles, surtout au sud de l'Inde, surtout autour de la ville de Tanjore, et surtout sous l'égide de la dynastie des Chola. C'est donc une série des plus beaux Shiva Nataraja de la dynastie de Chola que je vais vous montrer, pour vous expliquer ce que veut dire la danse de Shiva, et pour vous expliquer aussi à quel point elle est codifiée, cette danse-là, et combien les représentations sont codifiées. Alors, tout musée au monde qui a une section indienne se doit de posséder un Shiva Nataraja. Je n'avais donc que l'embarras du choix. Le premier que je vous montre appartient aux collections du musée de Cincinnati, aux Etats-Unis. C'est un des plus grands connus. Ça n'est pourtant peut-être pas le plus beau. Le deuxième que je vous montre peut passer pour l'un des plus beaux, et par chance, alors il est tout près de chez vous, c'est celui du musée de Rittbergh à Zurich, tout simplement. Souvenez-vous aussi que, si tôt après être rentré du musée Cernuski pour voir la peinture de Han Kahn, vous pouvez faire un crochet par Zurich pour aller saluer Shiva Nataraja. C'est un des tout beaux exemplaires qui existent. Et comme cette photo-là est, si j'ose dire, très claire, très spontale, c'est peut-être devant lui que je vais vous expliquer l'iconographie de Shiva Nataraja. Vous le savez, je pense, on a déjà eu l'occasion de le dire, et j'aurai l'occasion aussi de le développer à la fin de la conférence, quand nous serons devant le bas-relief à le regarder millimètre par millimètre ou à peu près, l'idée de la danse n'est naturellement pas une idée, comment vous dire ça, profane. C'est naturellement une danse sacrée. Mieux que cela, c'est une danse cosmique. Tout en haut du Kailasha, régnant dans cette espèce de monde, au-delà des mondes, qu'est en fait le monde des dieux, Shiva contemple avec Brahma, Vishnu et les autres. Ce désordre et même, je dirais, cette anarchie de l'ici-bas. Et les dieux, dans leur conseil, se rendent compte qu'il faut refondre le monde. Et à ce moment-là, raconte la légende, et je la trouve tellement belle que je prends ce mythe par le biais de la légende, si vous permettez, un des musiciens divins qui sont autour de Shiva, se rend donc compte que les dieux s'ennuient dans une conversation qui est au fond formidablement urbanistico-théologique, se met doucement, doucement à jouer du tambour, son tambour à lui, le petit tambour à double tête qu'on appelle le Damaru. Et il invente un rythme, et il se prend au jeu de ce rythme, à tel point qu'il force le volume sans s'en rendre compte. Shiva, petit à petit, n'écoute plus ni Brahma, ni Vishnu, mais prête l'oreille à cette danse, et soudain, ils se lèvent et se mettent à danser. Cette danse, on l'appellera la danse Tandava, parce que le musicien céleste s'appelle Tandu. Tandu a inventé le rythme Tandava. Tandava, c'est la danse que Shiva va danser. Et en fait, cette danse que Shiva improvise, qui consiste en un martèlement extrêmement violent du sol par les pieds du dieu, les talons du dieu, font assister à ce spectacle formidable, que sous les talons formidables de Shiva, les montagnes dégringolent, les abîmes se comblent, tout devient horizontal, et en quelque sorte, un monde parfaitement nouveau, parfaitement architecturé, parfaitement conçu, né. Autrement dit, la danse Tandava de Shiva est la danse qui crée le monde. Et lorsque l'on adore dans les temples Shiva sous sa forme Nataraja, on l'adore donc comme, plus que le danseur, un architecte du monde, un créateur du monde, en quelque sorte. Donc la représentation est toujours extrêmement codifiée. Vous remarquerez en effet que le dieu Shiva est en train de danser en appui sur sa jambe droite. Mais vous remarquez, il est en appui sur un petit nain, qui est en fait le dernier démon à lui avoir résisté. Et ce démon est assez intéressant. Il représente et symbolise l'obscurité, mais l'obscurité de l'esprit, je dirais l'ignorance, les ténèbres de l'esprit. Voilà, c'est cela qu'il représente. Et c'est très intéressant de se rendre compte, parce que c'est donc dire que Shiva Nataraja ne fait pas que travailler dans la matière, c'est-à-dire terre, montagne, eau et mer qu'il recrée, mais il travaille en même temps par la danse à recréer en fait, ou à ramener si vous le voulez, la lumière dans le monde de l'obscurité. Il écrase donc les ténèbres. L'autre jambe est bien entendu en l'air, en position de tribanga, position classique je dirais, de la danse de l'Inde. Bien, au-delà de cela, le dieu porte comme vous pouvez le voir, quatre bras. Deux bras qu'on pourrait appeler les bras supérieurs, tiennent des objets. Dans le bras supérieur droit à gauche pour nous, il tient le tambour, le petit dammaru, qui est en fait ce qui a permis le départ de cette danse créatrice. Et dans l'autre main, il tient une flamme. Et là aussi c'est important, ce n'est pas la flamme de la destruction, comme on le dit si souvent, c'est la flamme de la connaissance. Et là aussi je trouve que c'est très important de bien le préciser, c'est donc que Shiva n'est pas seulement cet homme de matière, enfin pardon, ce dieu de matière dont on parle si souvent. Vous savez, on dit Vishnu, c'est l'intellectuel, Shiva c'est le pragmatique. Mais pas du tout. Shiva tient la flamme de la connaissance. Et par là même, il marque encore mieux cette déroute des ténèbres et de l'obscurantisme marquée par la défaite du démon. Dammaru est flamme de la connaissance pour les bras supérieurs. Et regardez bien les bras inférieurs qui sont réunis autour de son torse. De l'une de ses mains, la main gauche, il désigne la terre. Et de l'autre de ses mains, la main droite, il désigne le ciel. Et là aussi c'est extrêmement intéressant parce que quand on s'intéresse aux arts orientaux, on s'intéresse une fois ou l'autre bien sûr à l'importance du geste. Moudra, comme on dit en Inde. Et en règle générale, on croit que c'est à partir de Bouddha et du bouddhisme que ces Moudras ont eu de l'importance. Et on découvre avec stupéfaction que mille ans, peut-être 1500 ans avant le Bouddha déjà, ces Moudras étaient parfaitement admis et codifiés aussi. Et notamment Shiva les a ici. Shiva les montre. La main vers la terre, c'est la prise de conscience de la terre. Tout simplement. C'est-à-dire cette conscience qu'au fond, il s'adresse aux humains, aux terriens, aux terrestres que nous sommes. Prise de conscience de la terre. Et l'autre main levée, c'est le fameux geste d'absence de crainte. Autrement dit, tu es terrestre, tu t'adresses à moi Dieu, eh bien moi je peux t'apporter du céleste, cette idée qu'il ne faut pas craindre, il ne faut pas avoir peur en quelque sorte. Et cette double Moudra, vous la trouvez dans les images bouddhiques aussi. Regardez dans vos souvenirs, bien sûr, les Bouddhas dont une main est dirigée vers le sol, l'autre main levée en absence de crainte. C'est exactement la même Moudra. Alors voilà donc, disons, l'entier de cette description. J'ajoute juste de toutes petites choses encore. Il porte autour des reins une peau de tigre, son seul vêtement. Il porte au bras supérieur droit un cobra levé, j'en parlerai dans un instant, toujours. Il porte ses cheveux réunis en un immense chignon. Et ce chignon a l'air de se prolonger comme par des espèces de mèches folles. En fait, c'est les eaux du fleuve du ciel, Ganga. Ganga que Shiva a reçu sur la tête pour lui permettre d'arriver sur terre sans fracasser la terre. Sur terre où on l'appellera Gange. Vous savez que Shiva a prêté sa chevelure pour que coule du ciel jusque sur terre pour nous purifier l'eau du Gange. Et bien c'est l'eau du Gange qui ruisselle en fait autour de sa tête. C'est donc vous dire que le feu et l'eau sont représentés, le ciel, la terre sont symbolisés. Une image de Shiva de Nataraja est une complétude de tous les symboles cosmiques essentiels. Les éléments sont là, les directions sont là, la matière est là, l'esprit est là. Le tout formidablement codifié par ces images dont, je répète maintenant, on possède des dizaines et des dizaines d'exemplaires des bonnes époques. Tous différents, je dirais, d'esprit, mais tous absolument identiques par l'orthodoxie de la mise en scène de chacun des motifs de ces images. Alors tout cela à propos donc de celui du musée Ritzberg. Mais je vais bien sûr vous en montrer, si vous êtes d'accord, quelques autres. C'est absolument sublime. Après avoir emprunté au musée de Cincinnati, après avoir emprunté au musée Ritzberg, le troisième musée dont je tire tout le reste, c'est un musée en Inde tout de même. Celui qui est vraiment un lieu de pèlerinage pour quiconque se passionne pour les bronzes indiens, c'est le musée de Tanjore. Je vous ai dit déjà que les meilleurs bronzés ont été les Tchola, dynastie des Tchola. Il régnait à Tanjore, c'est à Tanjore qu'il faut aller chercher les plus beaux bronzes shivaïtes. Celui-ci, un des plus grands connus des toutes premières années du 10e siècle, où la danse a une espèce de dignité extraordinaire. Il est si beau Shiva Nataraja que j'en profite pour vous montrer un détail, que vous voyez la minceur, je dirais la nervosité du corps du Dieu, cette sensualité absolue qui fait partie, je dirais, de la nature de Shiva, mais en même temps cette sacralité presque hiératique qui est la sienne dans la danse. Et d'exemplaire en exemplaire, on voit le style changer, aller parfois à plus profane, aller parfois à plus austère au contraire, mais regardez bien au passage et en les voyant défiler, qu'au fond, l'iconographie ne change jamais. Elle est aussi rigoureuse dans ce monde du shivaïsme qu'elle l'est dans les mosaïques byzantines, si vous le voulez. C'est-à-dire que, enfin oui bon, je ne vais pas vous donner de comparaison. Voilà, alors un autre exemplaire, vous voyez là par exemple, les eaux de Ganga sont traitées comme un flot, et pas simplement comme des sortes de flamèches. Vous voyez aussi que le Dieu a quelque chose d'un peu plus trapu peut-être, alors que dans l'exemplaire qui suit, on l'a aminci pour arriver à une forme de plus grande élégance, élégance qui touche presque au maniérisme, notamment dans les mains du personnage qui sont étourdissantes dans cet exemplaire que vous découvrez maintenant sous vos yeux. Autre exemple encore ici, alors là vraiment vous voyez les plus beaux Sivanatarajas du monde, ce sont vraiment ceux de cette collection de Tom Jor qui est indiciblement belle, et peut-être le plus profane pour terminer, je le trouve d'ailleurs assez extraordinaire celui-ci, parce qu'en fait il est à la limite je dirais presque du laïc, c'est presque plus un danseur qu'un dieu à proprement parler, mais il a au moins cette chance, cet exemplaire du début du 11e siècle, d'avoir les plus belles mains que l'on n'aille jamais couler en Inde, cette main tendue vers le sol est une splendeur véritablement, et en même temps les plus beaux pieds que l'on puisse rêver. Et là aussi regardez la délicatesse de ces pieds, je jure que je ne suis pas fétichiste, mais enfin quand même à ce degré de perfection avoué, c'est admirable. Et peut-être vous me permettrez juste, 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 encore une toute petite parenthèse, c'est celle d'avoir une pensée pour celui qui nous a au fond apporté de plus près cette connaissance de la danse de l'Inde, dont il a été l'un des véhicules pendant tant d'années, c'est Roré Don qui est décédé, comme vous savez il y a très très peu de temps. Cela étant, je vous ai montré Shiva sous cette forme très particulière de Nataraja, mais je vous ai dit que je prétendais ou je voulais essayer de vous montrer aussi des aspects divers du Dieu. Vous savez que Shiva a autant de visages qu'il y a de jours depuis que le monde a été créé, ce sont les grands hymnes qui le disent, et qu'au fond ces visages sont sans cesse changeants. Shiva est un homme d'épaules, si j'ose dire, furieux un jour il détruit, souriant le lendemain il construit. Et donc, dans l'iconographie shivaita, il faut dire qu'on rencontre une foule de formes extrêmement attachantes. Les grands hymnes nous disent 77 7777 formes. C'est sans doute vrai, mais c'est naturellement juste quelques-unes que je voulais vous montrer, parce qu'il est très important pour ceux qui suivra, que vous ayez bien conscience et que vous ayez bien, je dirais, compris cette forme de polarité permanente de Shiva. Il trouve son équilibre dans le culte des déséquilibres, dans l'excès exorcisé en quelque sorte. Alors, voilà par exemple un visage aimable de Shiva. C'est le visage de Bhikshuvara. Bhikshuvara. Alors, Bhikshuv veut dire moine, comme vous le savez. Qu'est-ce que c'est de cette représentation ? Alors, de nouveau une légende, je crois qu'elle ne vous déplaise pas. Donc, un jour, au haut du ciel, Shiva et Vishnu se sont rendus compte qu'ils entendaient les murmures de piété de ceux qui prétendaient se consacrer au culte de Dieu, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les ascètes dans les forêts, mais que ces murmures commençaient à être curieusement perturbées. Ce n'était plus la grande foi que l'on entendait chanter aux oreilles des dieux, mais c'était des paroles de jalousie les uns à l'égard des autres, des paroles de diffamation les uns à l'égard des autres. Bref, ils se sont rendus compte que ce monde des sages n'était pas aussi sage qu'ils prétendaient l'être. Donc, soucieux d'épurer tout cela, ils ont décidé de descendre sur terre. Shiva sous la forme d'un petit ascète tout jeune et tout mignon, Vishnu sous la forme de son épouse absolument exquise et ravissante. Ils sont arrivés dans la forêt, disant aux autres solitaires, nous venons prendre la relève et à notre tour méditer. En trois minutes, tous les ascètes étaient désascétisés et couraient derrière la jeune fille. En quatre minutes, tous les ascètes qui ne la rattrapaient pas revenaient vers le mari en prétendant le liquider, histoire ensuite de... Et, naturellement, ils ont utilisé leur force et leur pouvoir pour détruire ce petit jeune homme. Ils ont envoyé un serpent qu'ils ont fait avec leur propre salive et de la poussière. Ce serpent, le petit moine l'a vu arriver, il a tendu la main et le serpent est venu se rouler autour de son poignet. Un peu désarçonné, les ascètes ont fait avec leur urine et de la poussière un tigre épouvantable. On l'a lancé contre le petit moine qui l'a pris par la queue, l'a fait tourner comme cela. Le serpent, pardon, le tigre s'est complètement dépellé et notre petit moine s'est fait un pagne avec la dépouille du tigre. Et quand les ascètes ont été au bout de leur truc, alors le petit moine a repris son vrai visage, alors son épouse a repris son vrai visage et, naturellement, les ascètes se sont retrempées dans un esprit néo-réformiste totalement piétiste. Preuve que c'est une légende. Alors, le moment que vous avez là, c'est exactement le moment de mon histoire. Je veux dire, c'est le moment où il y a déjà eu le serpent, vous voyez, il est encore autour de la taille de Shiva, ici. Il n'y a pas encore eu le tigre, mais il est représenté sous cet aspect tout simple et tout humble du petit pèlerin qui vient demander sa place pour pouvoir rêver de Dieu. Un détail est très émouvant, vous avez vu l'importance donnée à ce petit fan qui est à ses pieds. Eh bien, c'est, au fond, une très belle idée iconographique. Shiva a appris aux hommes de foi, ou prétendument de foi, que les biens que les dieux sont prêts à leur distiller ne sont pas dignes d'eux et qu'ils ont beau, ces hommes, sauter aussi haut qu'ils peuvent, ils ne peuvent jamais attraper les joyaux du ciel, comme un dain à qui on donne de l'herbe en tenant la main trop haut. Il fait tous ses efforts, mais il n'y arrive pas. Voilà pourquoi, vous voyez, la main de Shiva tient abstraitement, bien sûr, une touffe d'herbe et le petit fan fait tout ce qu'il peut, mais n'arrive pas à se nourrir. C'est l'image, au fond, de l'orgueil humain qu'il faut rabattre, un appel, en quelque sorte, à l'humilité. Admirable bronze, donc, du IXe siècle, pour un visage aimable de Shiva. À l'opposé, voilà un visage terrible, même époque, même école, même musée, d'ailleurs, nous ne quittons pas Tanjor, c'est Bhairava. Alors là, ce n'est pas toute une légende que je vous raconte, mais simplement, lorsque le dernier démon restait à tuer, il avait un visage si effrayant que les dieux eux-mêmes en avaient peur. Shiva s'est donc fabriqué un physique plus effrayant que l'effrayant. On l'appelle alors seigneur de la terreur, et c'est en tant que tel que vous le voyez ici. Il a l'air relativement, comment dire ça, relativement humain. Mais vu de très très près, ces huit bras, qui tiennent tous des instruments pervers de mort et de douleur, ce sourire qui est marqué par deux canines de vampires, littéralement, les yeux, froncés et prêts à jeter des éclairs, sont, en fait, autant d'atouts, je dirais, pour la terreur que Bhairava doit déclencher. Alors, Shiva, c'est exactement cela. Il est sans cesse dans l'équilibre qui résout la forme douce, naïve presque, poétique, en tout cas, de Bhikshuvara que nous venons de voir, et la forme terrifiante, destruisante, de Bhairava que vous voyez maintenant. Et, en fait, tout cela nous permettait d'arriver au dernier visage que je voulais vous montrer. Je vous dis maintenant, je vous avoue maintenant, tout cela jusqu'à présent n'était qu'un prétexte à vous faire et à me faire le plaisir de voir ou de revoir ce bronze qui est le plus beau bronze qu'on ait jamais coulé en Inde. Alors, voilà le dernier visage de Shiva qui est un peu entre les deux, si vous le voulez, entre le bon et le méchant, entre la lumière et les ténèbres. Celui-là s'appelle Vrishavahanadeva. Shiva, Vrishavahanadeva. Ce qui veut dire, traduit en français, le dieu qui s'accoude à son véhicule. Alors, vous savez que tous les dieux de l'hindouisme ont un animal symbole qui leur sert de véhicule. Et vous savez que pour Shiva, c'est un taureau qu'on appelle Nandi. Donc, dans l'iconographie shivaïte, Shiva appuyé à son Nandi est une forme tout à fait, tout à fait, je dirais courante. Et c'est cette forme-là qu'on appelle donc Vrishavahanadeva. Seulement, l'audace du bronzier ici est tout simplement de n'avoir pas fait le Nandi. Autrement dit, Shiva s'appuie au vide. Mais si on en est conscient, on le voit presque le taureau. Je veux dire, c'est tellement habilement mis en scène, c'est tellement suprêmement traité au point de vue du mouvement et du modelé que vraiment on sent tout l'appui du dieu sur le taureau. Ce bronze phénoménal est le trésor des trésors du musée de Tanjor. Il mesure 1,8 m de hauteur. Il pèse 122,8 kg. Vous voyez que, hein, bon, très bien. Et il a été fondu en l'an 1011. C'est un ex-voto offert par un grand fonctionnaire de la cour de Tanjor à son petit temple de petit village natal où ce bronze a été exhumé en 1967. Ça a été une découverte aussi importante que, je ne sais pas, le but de Nefertiti pour l'égyptologie. C'est tellement admirable que je vous en ai amené alors toute une série de détails, mais pour se faire plaisir. C'est donc le dieu totalement, je dirais, il se laisse adorer. Il n'est plus ni bon ni méchant. Il est, tout simplement. Le dieu, comme ça, impavide, offert à l'adoration de son peuple. Le tout traité avec un sens, je dirais, essentiel de tous les volumes, de tout le modelé, sans anecdotisme, sans rien du tout, qui perturbe au fond cet admirable champ de la ligne, cet admirable champ de la forme. Et vraiment, d'où qu'on le regarde, et vous voyez que vraiment je ne vous épargne rien, c'est une œuvre qui est absolument souveraine. Inutile de vous dire que le sculpteur est anonyme. Par contre, nous avons donc sur le piédestal le nom de celui qui a offert cette œuvre au temple. Alors voilà le bras en appui, ou presque en appui, sur la hanche gauche du dieu, au fond qui contrebalance, si vous le voulez, le déséquilibre apparent du corps. Voilà le torse lui-même, avec cette étonnante ceinture qui retient ce sonsari, et un motif presque chinois, je dirais, en son sens. C'est fou ce que ça rappelle les taotiers de la Chine, les gueules de lion ouvertes. Les tcholas d'ailleurs connaissaient l'art chinois, et peuvent très bien en avoir été marqués, pour convaincre les myopes encore de plus près. Et un détail encore, de nouveau une main sublime. Celle que je vous montrais tout à l'heure, le Shiva Nataraja, était sublime d'élégance, mais celle-ci, si vous remarquez, est sublime de force. C'est une œuvre vraiment étourdissante. Je signale d'ailleurs que ce Shiva-là, celui que je viens de vous montrer, a un double, c'est-à-dire il est accompagné d'une parvati fondue une année plus tard, et offerte au petit temple par le frère de celui qui avait offert le Shiva. Donc ce couple, le Shiva et la parvati, sont certainement les plus beaux bronzes que l'on puisse imaginer en Inde. Voilà. Alors donc c'était, j'avoue, une petite parenthèse dans notre sujet de ce soir, puisqu'on était en gros trois siècles après la date de 731. Mais maintenant, nous allons partir pour chez les Chalupia. Et donc, fatalement, on commence par mes abominables cartes, dans lesquelles j'ai pris un goût immodéré, comme vous voyez. C'est donc la situation de l'Empire des Chalupia. Les Chalupia, en fait, occupaient à l'époque, en gros, ce qu'est aujourd'hui l'état du Karnataka. Même un peu plus, je dirais. Même un peu plus. Avec pour capital, aujourd'hui, Bangalore, là où j'essaye de mettre ma flèche, mais à l'époque des Chalupia, beaucoup plus au nord, les trois villes de Badami-Aihol-Patadakal, que nous allons maintenant parcourir. Il faut savoir que leurs ennemis héréditaires, les Pallavas, occupaient à peu près l'entier de ce qu'on appelle aujourd'hui le Tamil Nadu, avec aujourd'hui pour capital Madras et à l'époque Kanchipuram. Et donc, ils étaient, si l'on peut dire, enfin, leur duel Chalupia-Pallava, c'était un petit peu ce duel Karnataka-Tamil Nadu, qui d'ailleurs continue aujourd'hui encore. Chose extraordinaire. Et juste derrière eux, il y avait le très grand Maharashtra. C'est là que les Rashtrakouta sont en train d'installer la force de demain, pourrait-on dire. C'est du nord que viendra l'autorité de demain. Donc vraiment, c'est là autour, c'est là-dedans que, maintenant, nous allons nous installer. Et il faut que vous sachiez déjà, au cours de leur histoire, répondant en cela à un rituel millénaire et universel, les rois de Chalupia, au moment des grandes heures de leur cause, ont changé de capital. Trois rois de la dynastie des Chalupia vont créer trois villes qui seront les trois capitales. La plus ancienne sera Aïol, la deuxième sera Badami, la troisième sera Patadakal. Nous commençons à Patadakal pour être contemporains du sujet de ce soir. Voilà une vue du site. Il y a eu là une ville. Il n'en reste rien, pas de palais, pas de maison. Mais les quelques 35 temples qui ont été élevés par les derniers Chalupia, étant eux en pierre et non pas en torchis et en bois, se sont conservés parfaitement. Et c'est l'un de ces temples que je voulais vous montrer parce qu'il est considéré, et à juste titre, comme la plus belle œuvre que les Chalupia aient jamais créé. C'est un temple à Shiva dont vous voyez qu'on ne change pas de sujet ni de domaine. Un temple à Shiva qui s'appelle le temple Virupaksha. La plupart du temps, les temples sont nommés selon un aspect du Dieu qui a été particulièrement aimé ou révéré du fondateur du temple. Alors, le temple Virupaksha a été offert à Shiva par la femme de Vikramaditya II. Quand elle a appris que son époux avait brûlé Kanchipuram, elle a juré de construire un temple. Elle l'a offert à Shiva sous sa forme de Virupaksha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire, traduit littéralement, aux yeux étranges. Et je trouve que c'est tellement beau pour un Dieu. Et c'est surtout tellement beau pour Shiva. C'est-à-dire, le Dieu dont les yeux même intriguent et inquiètent. Parce qu'on ne sait pas s'ils sont bonté, amour, colère, construction ou destruction. Et je trouve que Virupaksha, ça évoque admirablement bien cette ambiguïté fondamentale du Dieu. Alors, le temple est construit sur un grand plan rectangulaire. Son extérieur, comme tous les temples de l'Inde, est marqué par une série de niches dans laquelle, au fond, figurent les images des dieux. Et, inutile de vous dire, je pense, en faisant la fameuse Pradakshinapata, c'est-à-dire en tournant inlassablement autour du temple, en contemplant ces images, le fidèle finit par comprendre, dans sa complétude, je dirais, c'est-à-dire sous ses multiples visages, l'image même du Dieu Seigneur. Il peut voir, tour à tour, ainsi, et j'ai choisi simplement quelques-unes des plus belles, un magnifique Shiva en majesté, c'est Sundare Shvara que vous avez ici. Cela veut dire maître de la lune, c'est-à-dire vraiment maître de l'univers, pourrait-on dire. Un peu plus loin, il peut contempler Nataraja, le roi de la danse, que vous retrouvez donc ici. Un peu plus loin encore, il peut retrouver ce Shiva étrange, mi-homme, mi-femme, dont je vous parlerai encore un peu plus tard, Ardhanarishvara. Et donc, niche après niche, en tournant et en retournant sans cesse, il prend la mesure de la grandeur du Dieu. Cela fait, il peut entrer dans le temple, qui est précédé d'un hall absolument somptueux, qui forme au fond une forme de propylée d'entrée, au bout de laquelle figurent comme il se doit les gardiens, les Dvarapala, que nous avons vu déjà, souvenez-vous, mercredi dans les Stupa bouddhistes, et qu'à plus forte raison, nous retrouvons ici, ces génies célestes qui gardent la pureté même du temps. Comme un homme pieux est un homme pur, les Dvarapala ne bougent pas quand nous entrons, et voilà l'intérieur du temple. C'est assez petit, je dirais, formé de deux salles. Une salle destinée aux cérémonies, les danses, les offrandes, les sacrifices, qui s'appelle le Mandapa, ici, ouvrant sur un naos qui s'appelle Garbagria. S'il y a une demi-obscurité, enfin, une demi-lumière encore dans le Mandapa, les ténèbres sont totales, par contre, dans la Garbagria, ce qui vous permet de vérifier déjà que, comme les Égyptiens de l'Antiquité, les Indiens allaient et vont encore du plus lumineux au plus ténébreux, c'est-à-dire de la lumière de l'ici-bas, à cette sorte de contre-lumière de l'au-delà, qu'est l'obscurité totale, qu'au fond, le savoir et la connaissance exorcise. Alors, voilà donc ce Mandapa et cette Garbagria devant vous. Mais ce qui est admirablement beau, c'est l'architecture elle-même. Et je dirais, on ne peut plus distinguer l'architecture de la sculpture, tellement les deux arts s'imbriquent parfaitement ici. Des piliers extrêmement puissants, vous l'aurez remarqué, mais entièrement bagués de séries de bas-reliefs, d'une indicible beauté. Alors, ces bas-reliefs vont nous arrêter un tout petit moment, parce qu'en fait, ils sont un peu comme les vitraux de nos cathédrales gothiques, une façon de donner les exemples de la bonne conduite d'un homme honnête, si vous le voulez. On prend dans les grandes épopées, des sortes de paraboles qui servent au fond de modèle à celui qui est venu chercher Dieu. Exactement comme on nous raconte les grandes histoires de l'Ancien et du Nouveau Testament, au vitraux des églises des cathédrales gothiques, ici on nous raconte les grands moments du Ramayana, les grands moments du Mahabharata, les grands moments des épopées. Et donc, chacun de ces piliers est en quelque sorte une façon de faire comprendre le sens des valeurs. Dans le capricie du temple Virupaksha, tout en haut on voit des êtres célestes, qui sont exactement comme les anges de nos églises, presque au plafond. Et en bas par contre, sur les piliers, de grandes scènes, la plupart du temps d'ailleurs extrêmement guerrières et âpres, ce sont les grands moments du Ramayana. Pour ainsi dire, l'entier des épisodes fondamentaux est là. Et je voulais au moins vous en montrer un, parce que vous pouvez reconnaître un des épisodes les plus célèbres de l'épopée, c'est la mort du plus grand et du plus valeureux des guerriers, Bhishma, qui a reçu tellement de flèches avant de mourir, que lorsqu'il s'affaisse enfin, c'est sur le lit des flèches plantées dans son corps, qu'il rend le dernier soupir. Ce qui est montré, bon c'est l'exemple de la vertu et du courage, mais c'est montré ici de façon assez étonnante, voilà Bhishma sur le lit des flèches, qui a fini quand même par l'abattre. Et donc, vraiment, chacun des piliers raconte une histoire. Et sous ces piliers, vous remarquerez des scènes, alors beaucoup, beaucoup plus, je dirais, intimistes, c'est ces fameux mitunas dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire l'union, parfois, alors au sens vraiment strict du terme, l'union des principes masculins et féminins, qui sont seuls à pouvoir créer le monde. Le monde doit être équilibré par les forces du masculin et du féminin. Et donc, dans le temple Virupaksha, ces mitunas sont d'une beauté absolument étourdissante, voilà, la même vue d'un peu plus grande, sans trop d'expressionnisme, si on peut appeler expressionnisme l'exaltation du Kamasutra, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est encore, je veux dire, des scènes extrêmement pudiques, mais d'une tendresse absolument étonnante. Et la fondatrice de ce temple, soucieuse de bien asseoir cette idée de complétude du masculin et du féminin, a fait graver, a fait sculpter, pardon, presque en rond de bosse, tout le long de ce mandapa, donc vraiment tout le long de la salle, des figures de couples royaux, de 1 mètre 10 de hauteur, ou à peu près, penchées les uns sur les autres, et marquant au fond cette même tendresse, un peu comme les pharaons d'Egypte soutiennent les pylônes de leur temple, les couples de souverains indiens soutiennent la complétude du temple, et donc la complétude du cosmos. Et ce sont parmi les plus belles sculptures de l'Inde, Chalukya, que l'on peut voir dans ces différents couples de mitunas, presque en rond de bosse, comme vous pouvez le voir, constater, marquant donc tout le tour intérieur de ce temple. Je vous en ai apporté trois, il y en a 18 au temple Virupaksha, mais naturellement, trois doivent nous suffire pour ce soir. La dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est l'entrée à la Garbagriya. La Garbagriya même, je ne vous la montre pas, elle n'a ni bas-reliefs, ni peintures, comme d'habitude, rien d'autre que le symbole de Shiva, le fameux Lingam, mais regardez qu'elle est de nouveau gardée par des Dvarapalas, qui cette fois-ci sont presque des rondes de bosse, et pourtant on doit appeler ça haut-relief quand même, et ce sont là aussi parmi les plus beaux et les plus puissants que les Chalukyas aient jamais peints. Donc, ce temple, qui date quasiment strictement de 731, marque vraiment l'apogée de l'art et de la civilisation de Chalupya. Et je vous l'ai présenté ce soir comme tel, pour que vous vous rendiez compte, disons, de ce qu'était l'une des deux grands cours de l'Inde au plus grand moment de son histoire, 731. Il me manque juste de vous dire le nom de la reine épouse de Vikramaditya II. Elle s'appelait la reine Traylokya Mahadevi. C'est elle qui a donc offert ce temple. Et maintenant, je vous emmène de Patadakal, que nous quittons à Ai-Hol, Ai-Hol un peu avant, où je voulais vous montrer un temple importantissime en ceci, que c'est le premier temple Chalupya connu. Or, notre grotte de ce soir est exactement sur le plan chronologique entre le premier et le dernier temple, à savoir entre ce que vous allez voir et ce que vous venez de voir. Donc, nous voilà de retour à Ai-Hol et voilà le premier temple connu, construit par les Chalupya, par le roi Rajayama, aux environs de 450 de notre ère. Ça a donc trois siècles de plus que ce qui précédait. Et ce temple-là est, je dirais, très connu des indianologues, mais hélas, trop peu connu des amateurs d'art. Il y a si peu de reproductions dans les livres parce qu'on ne le trouve pas assez vibrant et parlant. Et pourtant, c'est tellement important de se rendre compte que pour ce coup d'essai de l'architecture, parce que c'est vraiment les tout débuts de l'histoire de la grande architecture en Inde, l'architecte a été très tributaire, et vous devez le remarquer, je pense, du bois qui préexistait jusqu'alors. Il a au fond adapté dans la pierre les secrets traditionnels de l'architecture de bois, un peu comme le fameux Imhotep pour le roi de Geyser avait adapté à Saqqara les secrets de l'architecture de bois dans le matériel d'éternité qu'est la pierre. Alors voilà donc le temple, et voilà sa façade, où vous voyez très bien alors qu'il s'agit de la transcription d'une admirable balustrade de bois, où pour la première fois d'ailleurs, on voit apparaître les images de Mithuna. Ce sont les plus anciens Mithuna de l'histoire de la conscience indienne. Alors à gauche, il s'agit tout simplement d'Apsara, comme vous pouvez le constater ici, mais à droite, et vous l'avez deviné, vous le voyez mieux maintenant, voilà un couple royal enlacé. Mais c'est quand même très émouvant de se dire, c'est à High Hall qu'il faut aller chercher le premier en date de tous les Mithuna qui vont marquer quasiment 2000 ans d'histoire de la culture de l'Inde et surtout d'histoire de l'art en Inde. Et entre les deux, la balustrade représente de grands vases de fleurs et de fruits qui sont autant d'offrandes faites aux dieux. Montant au-delà de cette balustrade, on se trouve dans le hall d'accueil d'une simplicité extraordinaire, et comme le droit Raja Yava en fait fondait une dynastie, fondait une épopée je dirais, il a naturellement cru bon de multiplier partout les symboles royaux. Je veux dire, il n'y a pas encore là d'histoire de Ramayana ou de Mahabharata, mais simplement des sortes de grands blasons où vraiment les images héraldiques du pouvoir légitime royal sont représentées. Vous savez que l'image des images du pouvoir en Inde, c'est l'éléphant. Il l'a été jusqu'à il y a très peu de temps. Les derniers Maharaja ne pouvaient que parader en éléphant. L'éléphant est ataviquement l'animal royal et divin. Donc, les éléphants sont omniprésents dans ces sortes de tympans qui marquent le haut des piliers du temple. De même que, plus directement royal encore, le parasol auquel seul a droit le souverain est le chasse-mouche, emblème lui aussi de pouvoir et de prestige. Donc vraiment, ce premier temple de Chalukia est marqué aux emblèmes héraldiques de la dynastie. Donc, vous voyez, par là même, au fond, on voit vous assister maintenant à la naissance de l'art, enfin, oui, bon, de l'art indien classique, mais surtout à la naissance de la cour même, de ces Chalukia. Dans ce temple très simple, à côté de cela, dans ce temple qui n'a ni statue ni bas-relief à côté de cela, un des éléments les plus extraordinaires, ce sont les fenêtres, ou si vous préférez, les claustras. Je vous rappelle, c'est le premier temple de pierre construit en Inde, ou un des premiers construits en Inde. Jusqu'alors, on construisait en torchis. Et bien sûr, on mettait des fenêtres qui étaient la plupart du temps des éléments de dosier, plus ou moins savamment tressés. Eh bien, notre artiste ici, notre architecte ici, a transcrit dans la pierre les motifs tressés des exemplaires précédents, en forme de roues védiques, comme par exemple ici, mais de façon peut-être plus évidente encore, en forme de gris, comme par exemple ici. Vous voyez que là, vraiment, c'est comme un cléionnage de bois transcrit dans la pierre, mais où l'artiste montre, pour ce coup d'essai, puisqu'on est au début de ces fenêtres ajourées, déjà une science extraordinaire de la résistance du matériau. Et puis c'est émouvant de se dire quand même que vous avez là aussi, le chapitre premier, d'un des plus beaux domaines de l'histoire de l'art en Inde, c'est l'histoire des fenêtres ajourées, qu'on appelle là-bas les djallis, et dont les plus beaux exemples seront à chercher dans l'Inde de l'époque moghol, au Tajmal par exemple, ou dans les grands forts et les grands palais qui marquent le nord de l'Inde et le Rajasthan. Mais ça, c'est le point de départ de ces fameux djallis. Donc, c'était tellement important que vous en avez même amené un troisième, un peu plus sophistiqué encore, et se rapprochant par là même un peu plus, si vous voulez, des grands exemplaires de la période qui suivra. Et j'ai pensé que ça vous intéresserait de voir ce que cela donne, c'est-à-dire du mauvais côté, peut-on dire. Mais voilà la lumière qui règne dans le temple. Autrement dit, vous voyez, il filtre cette lumière extérieure de façon très savante pour faire régner cette semi-obscurité qui prépare à l'obscurité totale, bien sûr, du Naos. Voilà donc le deuxième point que je voulais vous montrer. Après l'ultime chef-d'oeuvre des Chalukyas, le temple de Virupaksha à Patadakal, le premier chef-d'oeuvre des Chalukyas, le temple de Latkan à Aihol. Et maintenant, nous allons nous situer au milieu de tout cela, c'est-à-dire dans la grande apogée de la dynastie, dans une troisième ville, leur troisième ville, c'est Badami. Alors nous voilà à Badami. Ces trois villes sont distantes de 20 à 25 kilomètres les unes des autres et forment, j'oserais dire, un triangle d'or, si vous le voulez. Et vous me permettez juste de vous dire que pour moi et pour mon cœur, Badami est un des trois lieux que je trouve les plus suprêmes au monde. Alors voilà Badami, c'est un petit village de pas grand-chose, je dirais, dans l'immense plaine plate, mais curieusement marqué par d'énormes contreforts rocheux. Et c'est ces contreforts que nous allons approcher. Nous sommes au sommet de l'un, nous regardons le sommet de l'autre et entre ces deux épons rocheux, un lac qui a été fabriqué complètement par le plus grand des plus grands rois de Chalukyas, le roi Poulakeshin II, qui a vraiment illustré et créé, je dirais, la splendeur de Badami. Et aujourd'hui encore, ce lac possède les quais de pierres que Poulakeshin a placées en 510. Il y a 1500 ans que c'est la même pierre à laquelle on fait s'abreuver les vaches et à laquelle les femmes viennent laver leur sari dans l'après-midi. Exactement, au fond, rien n'a changé, je dirais, sous le soleil de Badami. Et donc ça, c'est le début d'une sorte de grand réservoir, mais si vaste qu'il est vraiment comme un lac, au fond duquel on voit surgir, alors là vraiment comme un rêve, des temples et des temples et encore des temples, puisque dans l'entier de ce cirque rocheux, il n'y a pas loin de 50 temples et 4 grottes sacrées sculptées qui forment vraiment un des plus grands fleurons de l'histoire de l'art, j'ose dire, mondiale. Dans un premier temps, nous allons monter au palais. Naturellement, Poulak et Chine et ses successeurs installeront la résidence royale en haut, sur l'éperon, voire l'ennemi de loin et lui résister. Donc, on prend par un espèce de défilé invraisemblable dont on se demande du tout à quel point c'est la nature ou c'est l'homme qui l'a créé, tellement c'est vertigineux. On monte en ne rencontrant naturellement plus du tout de soldats de nos jours, mais quelques singes qui, croyez-moi, sont encore plus redoutables. Voilà, et on finit par arriver, et bien sûr, au sommet, voilà l'arrivée au plateau. Et vous voyez, c'est vraiment comme un canyon qui est créé là, un paysage d'une grandeur en même temps, disons, d'une sauvagerie vraiment merveilleuse. Nous savons que c'est là qu'il y avait les palais, nous savons que c'est là qu'il y avait la ville et il n'y a plus rien. Inutile de vous dire qu'au cours des siècles, les défaites, et puis encore les défaites, et puis l'oubli, et puis l'abandon, ont fait complètement passer ces palais de bois et de pisées. Cela a disparu. Il n'y a plus que quelques arbres qui poussent, et quelques temples qui ont été construits par les rois dans la zone palatiale pour des événements particulièrement importants. Par exemple, on voit très bien à l'horizon, le voilà ici, le temple de couronnement de Pula Keshine. C'est là qu'il a fait construire ce temple pour s'y faire couronner. Donc, le temple, aujourd'hui, en assez mauvais état de conservation, mais quand même, vibrant, est appelé le temple de la couronne ou le temple du joyau de la couronne. Vous en voyez ici l'entrée. Tout ce que nous avons visité, c'est donc la part supérieure du bloc de droite. Donc, quand on regarde de là-haut, on a tout le village de Badami aujourd'hui, tout le lac, le temple au fond du lac, et vraiment ce splendide panorama. Maintenant, nous allons sur l'autre versant, en face. Et si les rois habitaient le versant de droite, les dieux habitaient le versant de gauche. C'est au flanc de ce versant qu'ont été creusées les grottes, qui montrent dans leur continuité, si vous le voulez, les orientations religieuses de la dynastie. Les premiers rois et les plus grands rois de la dynastie de Chalukia ont été des shivaïtes. Les rois de la décadence ont été des vishnuites. Et les tout derniers, derniers, derniers rois se sont convertis au jainisme. Alors, naturellement que ce soir, je ne peux pas vous montrer les grottes jain, ce n'est pas dans le sujet. Je ne peux pas vous montrer même la grotte vishnuit, ce n'est pas dans le sujet. Nous avons tout axé sur shiva. Donc, vous allez voir, seulement la première grotte, mais elle est, et je vous dis tout de suite, la plus belle de toutes. Son entrée est marquée, comme il se doit, par un dvarapala. Temple construit ou temple creusé, le gardien doit être là. Donc, dans le grand habit des gardes de la cour des Chalukia, avec, vous voyez, ces parties orfèvrées et brodées, qui rappellent un petit peu, d'ailleurs, les images de Shiva que nous avons vues tout à l'heure, voilà donc le dvarapala qui garde l'entrée de cette grotte numéro 1, creusée justement sur ordre du roi Pulakechine. Pour marquer l'entrée à cette grotte, dans le portant de pierre de droite, il a fait tailler en haut relief une image de plus, pour vous, de Shiva Nataraja, à multiples bras ici. Alors, vous remarquerez, je pense, que si dans le bronze, l'iconographie est parfaitement, parfaitement rigidifiée, si vous le voulez, par la tradition, dans la pierre, les artistes se donnent un peu plus de liberté. Multiplication des bras, poses légèrement différentes, je dirais, par rapport aux poses traditionnelles. Mais alors, je trouve que l'impression de sauvagerie et de grandeur de cette fameuse danse Tandava est encore exaltée par ce que vous voyez sous les yeux. Regardez d'ailleurs, cette impression de force, vue de près, est étonnante et vous pouvez constater qu'en défi, je dirais, des ajouts de la sculpture, il y a quand même ces fameuses deux mains, même si elles sont très mutilées, l'une vers le ciel, l'autre vers la terre, qui est une des bases même, je dirais, de la danse Tandava de Shiva. Vous aurez remarqué aussi qu'à ses pieds est en train d'imiter papa ce fils aimable et populaire qu'est Ganesh, qui toujours essaye de danser comme son père et vous savez qu'en règle générale, ça tourne plutôt mal. Mais enfin. Et maintenant, nous pénétrons dans la grotte, elle n'est pas grande. Elle est constituée d'un hall de célébration et de sacrifice, le Mandapa, qui ouvre sur un naos sans décor aucun qui se trouve là-bas au fond à droite. Et deux hauts reliefs seulement, au fond, au deux bouts du Mandapa, montrent Shiva. D'abord, un détail de l'un de ces piliers, c'est une des plus belles choses qu'on puisse imaginer sur le plan, disons, de la stricte architectonie, parce que c'est tellement suprême comme sculpture, c'est tellement raffiné. Vous savez, c'est 510, je vous l'ai dit tout à l'heure, 510. C'est contemporain des mosaïques de Ravenne à très peu de choses près. Vous vous souvenez, je pense qu'il y a peu de temps de ça, je vous ai parlé d'Elephanta. Et je vous disais, à Elephanta, on constate que on n'a pas mis ces aspects de Shiva n'importe comment autour de la salle, mais on s'est arrangé pour que se regarde et par là même, je dirais, pour que s'exorcise des visages toujours contraires du Dieu. Un visage de calme contre un visage de tumulte. Un visage bénéfique contre un visage de terreur, etc. Eh bien, la même chose déjà à Badami. La même chose déjà. Le premier des grands bas-reliefs que vous avez sous les yeux, c'est la représentation de Shiva. Mais double celle-ci. C'est Shiva Ariyara. Alors, je dois vous expliquer, quand même, parce qu'il faut que vous sachiez ce que vous voyez, c'est un très curieux moment de l'histoire de notre évolution où les dieux se sont rendus compte qu'à chacun leur domaine, ils ne pourraient pas construire un monde un et indivisible. Et Shiva et Vishnu ont eu cette idée, au fond, de se fondre en une seule et même entité. Et ils se sont appelés alors, ne formant qu'un, Ariyara. Ari, c'est la partie Vishnu. Et traduit en français, c'est le concept de enlever, balayer, nettoyer, épurer. Ça, c'est Ari. Et Ara, c'est la partie de Shiva. C'est, comment dire, fortifier, épurer, soigner. C'est un terme médical, souvent, tient, dans les grands hymnes védiques. Mais en même temps, c'est aussi parer, si vous le voulez. Donc, Ariyara, à eux deux, Vishnu et Shiva, balayent et reconstruisent le monde. Et Shiva, au fond, pour une fois, ne se croit plus obligé de niveler l'univers entier de sa furie ou de sa joie, mais tout simplement, il prend cette espèce de responsabilité qui, pour une fois, le calme. Alors voilà, lui-même, très droit, très, très hiératique, très simple, et par contre, alors, une merveilleuse Shakti. Vous découvrez là, alors, vraiment, peut-être à son apogée, ce sens de la plénitude, ce sens de l'opulence dans la plénitude qui est si propre à l'art des Chalukyas, mais qui a en fait une poésie étonnante. Quand on voit le visage, notamment le visage de cette Shakti, quand on voit la douceur confiante de ce sourire, quand on voit la sérénité, je dirais, de toute l'architecture, du cou, des épaules, de la poitrine, tout à l'heure, on se rend vraiment compte que l'artiste a tout mis en œuvre pour que ce premier tableau nous montre un monde complètement pacifié, un monde complètement harmonisé aux côtés de Shiva. Cependant que, de l'autre côté, en face exactement, c'est naturellement un visage de tumulte et de discordance. C'est Shiva n'ayant pas encore accepté Parvati. Parvati est là, mais il ne l'a pas pris à ses côtés et il est encore mi-homme, mi-femme. Il veut encore montrer qu'il peut se suffire à lui-même et qu'au fond, en exaltant sa part mâle et sa part femelle, en étant Ardham-Narishvara, il peut mener aussi le monde à sa complétude. Alors voilà donc cette grande image d'un Shiva, mais sauvage comparé à l'autre. Regardez, l'artiste a mis tout l'accent de sa composition sur de grandes et bruyantes diagonales alors que tout à l'heure tout coulait magnifiquement dans les verticales et les courbes de l'oeuvre précédente. Il y a un génie du contraste, ne serait-ce que plastique, qui est étonnant. Et n'oubliez pas, quand Shiva est seul, alors règne à ses côtés cette image terrifiante de la mort, Bringy, le squelette, la mort, celui qui vient, celui qui fauche, celui qui prend, eh bien il est là aux côtés de son père. C'est donc vous dire qu'on a la promesse de la mort avec Bringy à côté, comme nous venons de voir, de Shiva. Et le visage de Shiva lui-même est un visage parfaitement, bien sûr, hiératique, mais dans lequel on sent une force prête à se déchaîner qui est presque inquiétante, je dirais. Vous remarquerez d'ailleurs aussi que tout l'appareil des bijoux et des armes a été développé de façon étonnante par l'artiste pour mieux mettre en évidence cette sauvagerie, je crois que c'est le meilleur terme que l'on puisse trouver par rapport à ce barrièvre-ci. Ceci donc, la grotte numéro 1 de Badami, je vous le montrais comme étant, si vous le voulez, le plus bel exemple du classicisme de l'époque des Chaloukia aux environs de 510. Et alors vraiment maintenant plus rien ne s'oppose à ce qu'on termine cette conférence dans la grotte sujet si j'ose dire. Nous sommes donc à peu de choses près deux siècles plus tard en 731 et c'est donc à Aïol que le roi Vikramaditya a fait creuser une nouvelle grotte à Shiva. Alors cette nouvelle grotte va nous présenter un peu la même iconographie mais vous allez voir dans un style au fond très différent. Vous vous souvenez de cette photo-là, je crois que je l'avais déjà montré la semaine passée pour vous montrer les grands rochers basaltiques de Aïol. Et bien l'un de ces rochers tout simplement a été jugé assez bon géologiquement par les sculpteurs pour qu'on y creuse une grotte et c'est là que je vous invite à entrer maintenant. Avec d'abord de très très beaux piliers de soutènement un peu plus raffinés je dirais que ceux de la première grotte regardez ces colonnes cannelées à la grecque ce qui est quand même très étonnant. Les grecs n'étaient pas peu fiers de dire qu'ils étaient les seuls à avoir eu l'idée de ces cannelures incurvées qui donnent une élévation aux colonnes. Eh bien, eh bien, eh bien à Badami ça s'est fait déjà à Aïol à plus forte raison. Voilà donc ces colonnes ici. Nous sommes entrés dans la grotte et la grande paroi vous la connaissez déjà enfin vous en connaissez l'élément central que vous retrouvez maintenant c'est donc Shiva Nataraja et ce moment où vraiment mieux que jamais je crois pouvoir dire Shiva bat le sol de ses pieds. Vous vous souvenez la danse Tandava c'est ce qui a permis aux montagnes de s'écrouler et aux gouffres de se combler et vraiment il faut une force dans les talons que cette représentation là mieux qu'aucune autre à mon avis manifeste. Vraiment une des plus belles choses qui soit. Mais je voulais vous faire remarquer à côté de Shiva une foule de personnages dont en tout seigneur tout honneur d'abord son fils l'aimable dieu Ganesh à tête d'éléphant perpétuellement boulottant ses bonbons voilà vous voyez il a toujours son pot et il a toujours la trompe égarée dans les fondants voilà il est là parce que la danse et tâchez juste de vous souvenir de ça parce que la danse est constructive alors Ganesh est là parce que Ganesh c'est l'esprit de création l'esprit de procréation l'esprit de joie donc il est là au premier plan mais il n'y a pas que Ganesh est le plus beau est à voir maintenant il y a Brindy qui se cache le visage pour mieux s'en aller il ne veut pas voir ça et il s'en va autrement dit c'est vraiment la danse de Shiva le triomphe de la vie et en quelque sorte l'échec et la défaite de la mort la mort préfère partir et voilà Brindy qui tout au fond tout au fond de ce bas-relief est en train de fuir le monde de son père et entre ces deux dieux là à côté de Ganesh il y a ce que l'on a jamais sculpté de plus beau chez les Chalukyas tout un groupe de créatures célestes et vous remarquerez que entraînés par le mouvement du dieu leur maître elles se mettent aussi à danser mais l'artiste a voulu montrer que vraiment elles osent à peine la danse Tandava est tellement sacrée qu'elles esquissent en fait un mouvement de danse mais sans se laisser à proprement parler aller à la danse alors voilà ces images tellement extraordinaires des créatures célestes et là j'ai amené plusieurs détails parce que vraiment c'est trop important nous sommes rapprochés du groupe de tout à l'heure regardez je voulais vous montrer qu'en effet la plupart sont des apsaras normales si j'ose dire configuration humaine stricte mais que une a étrangement une tête de cheval c'est une calquinari alors ça c'est très intéressant parce que ce sont les plus vieilles habitantes des forêts autant védiques et même certainement prévédiques où les habitants des forêts avaient le corps d'homme et la tête de cheval et bien le sculpteur s'en est souvenu en quelque sorte et au milieu de ces créatures célestes très royales et très civilisées il a mis une de ces ancêtres qu'est une calquinari que vous devinez ici au milieu de la composition mais ce qui est actuellement le plus suprême c'est toutes ces toutes ces créatures célestes et surtout tout le champ formidable de leur corps il faudrait avoir le temps de vous parler de la du raffinement ne serait-ce que dans ce travail de l'épiderme généreux je veux bien mais regardez cette façon de faire trois fois ressauter en quelque sorte le torse ça lui donne une espèce de tendresse d'épiderme qui est vraiment étourdissante et vraiment chacun de ces torses est une aventure de sculpture même si ça allait répétitif à première vue chaque fois c'est une aventure de sculpture parce que les questions sont posées mais résolues au fond un peu toujours de façon différente vous avez l'impression que c'était la même photo mais non c'est pas la même c'est une autre de ces créatures célestes même rythme mais la façon dont le sari se plie la façon dont le bijou prend place sur le torse lui donne j'ose dire une rythmique différente ce qui fait qu'on oublie presque de regarder leur visage alors j'insiste un tout petit peu sur ces visages qui ont une pureté naturellement ça va vous faire rire si je dis botticellienne mais il y a un tout petit côté botticellien dans certains de ces visages surtout quand on les voit de très près très allongé comme vous pouvez voir avec d'immenses yeux partant vers les tempes des nez parfaitement droits et ce sourire à la limite presque égyptien tellement il est énigmatique et ainsi au fond d'effigie en effigie dans la quasi totale obscurité qui marque cette grotte on voit surgir des visages qui comptent vraiment parmi les plus beaux que l'Inde ait jamais taillé alors tout ça se rend donc les comparses pourrait-on dire les comparses célestes du dieu Shiva au moment où il commence cette fameuse danse Tandava et la paroi que nous allons quitter maintenant la paroi de Shiva Nataraja c'est la paroi principale c'est donc le dieu qui était adoré c'est l'aspect de Shiva qui était révéré bien sûr et maintenant ce que nous allons voir pour terminer c'est ce souci qu'a eu le sculpteur et le concepteur de cette grotte de mettre sur les autres parois d'autres aspects du dieu par souci de vous montrer l'immense richesse de la nature de Shiva ainsi juste à côté de la paroi de Nataraja qui au fond est ici une très belle image toute simple je dirais j'oserais dire c'est Shiva Pantocrator tout simplement c'est Shiva Sundaresvara on en a parlé tout à l'heure Shiva seigneur de la lune et du soleil Shiva seigneur au fond du jour et de la nuit c'est à dire simplement le Shiva de la toute puissance campé sur terre planté enraciné sur terre tenant tous ses égides le cobra le trident qui est vraiment son symbole le plus évident et le plus constant le pan de son sari également ici donc une image parfaitement comment dire orthodoxe de la grandeur de Shiva à côté de ce Sundaresvara une autre image de Shiva c'est Shiva Ariara autrement dit j'ai rien à vous en dire c'est exactement ce que nous avons vu dans la grotte de Badami tout à l'heure et d'habitude il se représentait sous la forme d'un seul dieu dont une moitié est Ari l'autre moitié est Ara une moitié est Vishnu l'autre moitié est Shiva et là de façon assez étrange le sculpteur a représenté côte à côte Ari Ara Vishnu Shiva deux images jumelles mais qui s'imposent justement par la majesté même de la pose et de la mise en page de la paroi nouvel aspect encore on est presque au bout n'ayez pas peur nouvel aspect l'avant dernier et je vous dis tout de suite l'avant dernier et le dernier se complètent parfaitement une fois de plus l'aspect que nous avons là c'est Shiva pacifié il est en train d'accepter d'épouser parvati c'est Shiva qui trouve tout son calme parce que tout simplement il a parvati à ses côtés et regardez la mort folle de rage fiche le camp aussi Bringhi de nouveau dans une position absolument affolée et désespérée fuit la composition cependant que Shiva cette admirable expression de calme provisoire mais de calme tout de même qui est le sien la plus belle partie de cette représentation c'est parvati elle même regardez le détail je crois que c'est la plus belle parvati que j'ai jamais vu l'élégance de la main le rayonnement du visage l'impression mais vraiment royale de sérénité qui est la sienne montre bien ce que les mythes nous disent c'est à quel point parvati a été éperdue de joie d'être acceptée par Shiva il y a vraiment ce moment où elle sait qu'elle va devenir la souveraine des dieux et je trouve qu'ici elle l'exprime de façon particulièrement superbe donc ça c'est le moment je dirais lumière de la grotte ce moment de l'union et de l'autre côté c'est le dernier que je vous présente c'est le moment où au contraire Shiva refuse il ne veut pas perdre ça son énergie pour le compte d'une parvati quelle qu'elle soit et il dit au dieu moi je peux être tout à la fois et il devient donc Ardana Rishvara et comme c'est la plus belle image de la grotte c'est par elle que je voulais finir alors voilà donc cette image d'Ardana Rishvara ici pas loin de 2 mètres de hauteur mais vraiment la plus étourdissante que nous possédions je vous laisse d'abord voir la beauté de la sculpture à soi seul et puis je vais apporter quelques compléments d'information je vous ai dit je crois Ardana Rishvara est cette curieuse forme où Shiva prouve au dieu mais au fond se prouve à lui-même qu'il peut se contenter d'être seul il est masculin et féminin il est en quelque sorte la résolution des deux énergies mâle et femelle alors dans toutes les mythologies du monde il y a toujours des androgynes il y a toujours des hermaphrodites qui surgissent et souvenez-vous que dans toutes les civilisations du monde les sculpteurs et les peintres plus ou moins salacement essayent de résoudre cela pensez à l'hermaphrodite borghèse de la culture hélénistique où il a un visage de garçon un cou de jeune fille une poitrine de jeune fille et puis juste il soulève la cuisse pour qu'on voit qu'il a autre chose qui est plutôt masculin enfin bref en règle générale l'hermaphrodite appelle j'ose dire à une espèce de comment vous dire de jeu jeu qui est d'ailleurs parfois la limite de la perversité tandis qu'en Minde alors vraiment c'est simple j'ose dire c'est simplement coupé par la moitié le dieu est moitié masculin moitié féminin et c'est toujours d'ailleurs codifié de façon extrême la moitié de droite reste masculine la moitié de gauche devient féminine et vous remarquerez j'espère que vraiment cette fameuse ligne idéale traverse tout le corps du dieu il n'y a pas que un sein d'un côté et pas de sein de l'autre remarquez les épaules sont différentes les bras sont différents il y a une grâce féminine dans celui-ci un arrondi féminin dans celui-là il y a une force toute masculine ici les hanches sont différentes fruitées je crois que c'est comme ça qu'on dit dans le guide bleu du côté féminin est parfaitement droite du côté masculin les genoux sont différents vous remarquez cela alors ce que vous avez sous les yeux c'est simplement un Ardany Richeverat bien en face et bien en lumière voilà pourquoi je vous l'ai montré il appartient aux collections du musée de Cleveland pour ceux que ça pourrait intéresser mais naturellement il nous ramène au nôtre ou alors de façon encore plus suprême je dirais et surtout avec infiniment plus de génie notre sculpteur a coupé en deux le visage le corps pardon au point que bien entendu poitrine féminine poitrine masculine vous l'avez vu mais regardez il y a des détails étourdissants comme par exemple ceci l'artiste dans ses bijoux dont il a généreusement doté son dieu l'artiste a représenté un bijou masculin de ce côté-ci et plus de bijoux dans l'autre je m'explique regardez la partie homme porte un bijou que ne peuvent porter que les hommes parce qu'au fond c'est pas un bijou c'est presque une armure c'était une ceinture très large de bronze ou d'argent ou d'or ou de pierre dure très large vraiment que l'on portait à la taille et qui vous protégeait contre les coups de lance aussi simple que ça mais une femme ne peut pas le porter alors il porte une demi-ceinture d'un côté et regardez elle s'interrompt ensuite mais alors pour laisser place je dirais à une espèce de drapé de la peau et de la chair qui au fond fait continuer rythmiquement l'idée de ceinture et maintenant que vous le voyez mieux et de face il faut que vous remarquiez que les épaules sont différentes les bras sont différents le cou même est différent le visage est différent autrement dit vraiment que les deux moitiés sont parfaitement parfaitement traitées chacune comme une sorte d'ensité en soi le vêtement bien entendu est différent aussi le sari court que portaient les hommes à cette époque là et le sari long et plissé que portaient les femmes jusqu'aux genoux à cette époque là donc vraiment c'est l'idée même d'ambiguïté qui est représentée ici mais d'une façon tellement sacrale qu'au fond tout esprit même d'anecdotisme en est complètement éloigné à mon avis c'est une des plus grandes figures théologiques de Shiva que vous avez devant vous ici la grotte contient encore un relief tout petit dans un coin le roi a été tellement heureux de cette grotte qu'il a dit je veux y séjourner à jamais alors on l'a taillé en effigie au pied même de Shiva Nataraja voilà l'image du roi qui bel et bien dans cette fameuse posture du délassement royal occupe l'espace au siècle des siècles avec un garde du corps à ses côtés pour quand même marquer qu'il est roi quant à la garbagria qui s'ouvre elle n'a ni décor ni sculpture ni rien du tout on y voit simplement se trôner ce symbole suprême de la suprématie de Shiva qui est le lingam donc le phallus du dieu en tant qu'énergie cosmique mais qui a la curiosité d'entrer quand même fait une découverte assez étourdissante car le Shiva lingam de cette grotte est gardé par un ultime bas-relief complètement caché qui n'entre pas ne le voit pas il est vraiment sur une paroi secrète je dirais et ce bas-relief nous représente la gardienne du lingam et vous la connaissez c'est la la justicière et la vengeresse par excellence c'est la fameuse Durga dont je vous avais fait visiter le temple à Aihol la semaine passée alors c'est Durga en train de se battre contre Maïcha c'est donc Durga Maïcha Soura Mardini de son nom complet elle est en train de tuer le taureau Maïcha ici et elle est donc considérée dans cette grotte non pas comme la guerrière mais véritablement comme la gardienne d'un lingam qu'elle regarde d'ailleurs avec une forme de ferveur qui est extrêmement étonnante et que cela ne vous étonne pas somme toute puisque Durga n'est rien d'autre que Shiva donc qu'en quelque sorte la dernière image que je peux vous montrer de cette soirée c'est un dernier visage de Shiva pris pour la dernière fois dans cette grotte de Aihol un des chefs-d'oeuvre les plus parfaits de l'histoire de l'art en Inde même si elle est un peu au bout d'une voie oubliée aujourd'hui encore qui vous fait de l'art et vous de l'art de l'art Merci.